Pour sa première à domicile au parc des sports d'Aguilera, le Biarritz Olympique accueille les Bretons de Vannes qui se sont déjà imposés à deux reprises en pro des deux dans cette enceinte basque. Et ce sont les Bretons de Vannes justement qui démarrent bien cette partie avec cette perte de balle d'Aliwa, le dribbling de Cazenave. C'est le premier sur le ballon dans les 22 mètres Biarrot, le soutien est bien présent, réactif. Vendril Picot avec son numéro 6 qui alerte ses trois quarts dans le petit côté. C'est surtout une belle passe sautée de l'Eafa, puis le décalage d'Hilsenbeck pour Kevin Bly et le premier essai de la rencontre. Et on revoit au ralenti cette perte de balle du deuxième ligne Biarrot et l'opportunisme Vante. Carvan est dominé dans cet entame de match, bousculé en conquête, mais se nourrit des nombreux ballons rendus du Biarritz Olympique à l'image de cet essai collectif et de ce gros travail d'Hilsenbeck conclu par Kevin Bly. Il s'est transformé 7 à 0 pour Vannes. Le BO s'en remet donc au pied de Villy Duplessis, le transfuge Bayonnet. Il se pourrait durer l'écart juste avant la pause, 7 à 3, ce score qui ne bougera pas avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'empoignade est toujours serrée. C'est solide avec des problèmes en conquête, beaucoup d'indisciplines, de nombreuses fautes de main. Énormément de combats sous le regard de Robert Rabani, l'ancien mascotte Biarrot l'Indien. Et les Biarrots qui tiennent le ballon, qui ont rajouté une petite pédalité par l'intermédiaire de Villy Duplessis. Mais c'est encore une perte de balle au contact. Farage Fartas qui récupère le ballon dans ses 40 mètres. On s'organise en ruck du côté Vanté. Et regardez bien Boleyn Eivalou, le petit cadrage des bords de banc. La passe surtout au contact pour Marx. Ce jeune deuxième ligne allemand est hors d'une très grosse prestation pour sa première titularisation en Pro D2. Il décale Kevin Bly pour le doublé de l'Elié Vanté. Et on apprécie ce offload de Boleyn Eivalou, le numéro 8 Vanté. Ce bon travail du deuxième ligne breton est la conclusion tout en fougue et en vitesse de Kevin Bly qui permet à Vannes de mener 14 à 6 avec la transformation. Quand ça ne va pas à la main, alors on s'en remet au jeu d'avant. Et un magnifique ballon porté de près de 50 mètres pour le Biarritz Olympique. On se met à la faute du côté Vanté d'Anne Cui, le deuxième midi-capitaine, écope d'un carton jaune à 15 minutes de la fin du match. Les Biarrots se réveillent grâce à ce carton et cette supériorité numérique. Belle prise en touche de Jean-Baptiste Singère, le mot le s'organise, suivez bien Romain Rufnac avec son numéro 16 et dès par ses coéquipiers. L'ancien talonneur Montpellierain formé au BO marque ce premier essai de la saison à Aguilera. Un essai tout en force qui n'est pas transformé, 14 à 11 pour Vannes. Les Bretons qui reprennent un peu espoir dans cette fin de match en infériorité numérique grâce à cette pénalité de Jules Lebaille, 17 à 11. Et le petit cop breton peut exulter même si c'est Biarritz qui a la main sur le ballon dans ses money time. Avec Asieru Sarraga entré en cours de jeu qui crée le point de fixation. Cuiu pour Vili Duplessis, le jeu au pied décroisé, millimétré pour Alexandre Dicoué. Et le deuxième essai Biarrot de la partie, il est décisif à cette minute de la fin du match. Et on apprécie au ralenti le coup d'œil et la vista technique, le geste au pied de Vili Duplessis qui dépose ce ballon dans les bras de son hélier. Et en coin, c'est ce même Vili Duplessis qui joue son premier match sous les couleurs Biarrot qui passe la transformation de la victoire, 18 à 17. Le Biarritz Olympique s'impose au forceps pour sa première réception de la saison en Pro D2. Le Biarritz Olympique s'impose au forceps pour sa première réception de la saison en Pro D2.